Ce soir, la Fondation proclame donc son palmarès pour l'année 2015. C'est l'occasion pour nous, je vous le disais, de récompenser les créateurs et leurs créations. Après de très belles lectures, notamment l'an passé, la cérémonie 2015 de remise de prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco a laissé cette fois la part belle à la musique. La Fondation soutient et encourage la création musicale depuis 1960. L'œuvre de musique récente qui a obtenu les suffrages du jury est un opéra en trois actes baptisé « Written on Skin » et son compositeur est le britannique George Benjamin, très ému à l'heure de monter sur scène, aux côtés de la présidente du conseil musical de la Fondation Betsy Jolas, qui n'est autre que son ancienne professeure au Conservatoire de Paris. Je suis venu à Paris à l'âge de 16 ans pour étudier au Conservatoire de Paris avec Olivier Messiaen et sa femme Yvan Lauriau. Je suis entré au Conservatoire, j'ai aussi suivi les classes d'autres maîtres, parmi eux Betsy Jolas qui était le professeur d'analyse. Je me souviens d'un an que j'ai passé dans sa classe où elle a parlé de Beethoven et de Varese. Et je suis resté toujours amicable avec Betsy depuis 40 ans. Alors je suis très amus de venir ici, de recevoir ce prix. Donc le jury est fait de mes collègues compositeurs, de tout le monde, d'autour de tout le monde, et en plus que la présidente soit Betsy aussi. Deux jeunes élèves de Monaco, collégiens, lycéens et musiciens de l'Académie Régnier III ont quant à eux décerné leur coup de cœur au compositeur estonien Erkis Ventur pour son concerto pour clarinac et orchestre Peregrinus extaticus. Le prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre est quant à lui le plus ancien et il ne récompense pas seulement un ouvrage mais l'ensemble de l'œuvre d'un auteur. Cette année c'est Chantal Thomas qui voit ainsi l'ensemble de son travail couronné. C'est beaucoup plus tonique, dynamisant et profondément encourageant que ce soit la totalité et en effet c'est extrêmement bouleversant. Alors vous avez évoqué sur scène cette période de l'histoire de France qui sert de toile de fond à la plupart de vos ouvrages mais surtout vous avez dit quelque chose de très joli c'est l'enfant qui est en vous qui guide un peu la main de l'écrivain finalement. Oui, j'ai écrit d'ailleurs un de mes premiers livres c'est La vie réelle des petites filles et l'enfance que j'ai passée à Arcachon d'ailleurs au bord de l'eau est quelque chose qui est en moi. C'est pas une manière de me tourner vers un passé, c'est une manière d'être dans le monde et en particulier de l'enfance, enfin moi je pense qu'un des dons les plus précieux de l'enfance c'est d'avoir un contact physique avec le monde immédiat et constant et une sorte de très forte empreinte des événements et de chaque journée. La fondation Prince Pierre récompense également d'autres écrivains à travers deux autres prix Il y a le coup de coeur des lycéens, ce jeune jury composé d'élèves de Monaco a choisi de mettre à l'honneur Étienne Guéraud pour son livre Le clan suspendu et la bourse de la découverte qui vient mettre en lumière une première oeuvre est revenu à Jean-Noël Auringo pour son ouvrage La fleur du capital. C'est un immense plaisir, c'est une grande surprise, ça va m'aider en plus à continuer mon travail d'écriture donc j'en suis ravi, à la fois surpris et véritablement enchanté. C'est effectivement mon premier roman, mon premier roman publié et terminé c'est-à-dire que je n'ai jamais pu finir quoi que ce soit avant c'est peut-être aussi pour ça qu'il a ce volume, ses 764 pages parce que j'y ai joué un peu mon va-tout en fait. Il faut enfin mentionner également le prix pour un essai critique sur l'art contemporain qui revient à Xiom Chen pour son article Fictional Exhibition publié dans un magazine chinois consacré à l'art. Il s'agit-il m'hissabdine de l'art. Il s'agit-il m'hissabdine de l'art. s'agit-il m'hissabdine de l'art donné de l'article